Mais ce traité là, ce qui est neuf dans ce traité là, pour la première fois, c'est qu'on s'écarte de ce libéralisme et que ce qu'on apporte c'est le progrès social et la démocratie. On est absolument au bord de la guerre mondiale. Un traité pour fusionner complètement le marché européen avec le marché américain. C'est pas secret, c'est pas un marché. Alors, on en parle en tout cas assez peu et ce ne serait pas un hasard puisque certains journaux disent que les hommes politiques se seraient mis d'accord et feraient exprès pour qu'on n'en parle pas trop, pour que ce ne soit pas un débat de premier plan. Les parlements des différents états de l'Union européenne ne seront pas consultés. Le traité sera voté uniquement par le Conseil de l'Europe et le Parlement européen, qui n'ont pas droit de regard sur le texte lui-même. C'est la démocratie et la méthode à qui on utilise ça comme ça. Par exemple, les grandes entreprises pourraient désormais, si ce traité entre en vigueur, elles pourraient contester toute loi dont elles estiment qu'elles entravent le commerce. On n'aurait plus le droit par exemple de refuser en Europe, comme c'est le cas actuellement, ni les poulets américains lavés à l'eau de javel, ni le bœuf aux hormones, américains toujours. Même les lois environnementales européennes n'auraient plus aucune valeur. Car nous voulons une Europe qui protège ses travailleurs, une Europe du progrès social et non de la casse sociale. De façon très libérale et uniquement sur les questions monétaires. Contre l'Europe, comme on dit, l'Europe marchande, l'Europe des profits. Nous sommes, nous socialistes et sociodémocrates en Europe, d'accord sur un certain nombre de propositions. Sur l'alignement de tous les pays d'Europe sur le meilleur état social. La question est de savoir si on va harmoniser vers le bas ou vers le haut. Et ça c'est tout l'enjeu de la construction européenne, notamment l'enjeu de cette échéance. On ne va quand même pas faire uniquement de remarquer que je trouve ça très bien qu'il y ait une Europe des patrons. Il est clair qu'il faudra y répondre concrètement dans nos choix, choix en particulier dans notre façon à l'avenir de construire l'Europe qui devrait être plus sociale qu'aujourd'hui. L'Europe de demain, c'est-à-dire une Europe vraiment solidaire. Et c'est la preuve que ce n'est pas l'Europe qui est en construction avec l'Union Européenne, mais surtout l'outil du mondialisme pour détruire les états et les économies nationales. On est au bord d'une... On est absolument au bord de la guerre mondiale. De la guerre mondiale ? L'Europe n'est pas sociale. Faisons l'Europe plus sociale. On ne peut plus laisser faire. Prosper Youpala Boum, c'est le roi du macadam. Prosper Youpala Boum, c'est le chéri de ses dames. Voilà, on ne peut plus laisser tous ces gens insultés, diffamés, injuriés sur les réseaux sociaux. Politiquement, aujourd'hui, je n'accepte plus que sur les réseaux sociaux, eh bien, on puisse avoir ce type de propos. Et je souhaite qu'il y ait une organisation entre la police et la justice de notre pays pour qu'à un moment, on ait les moyens que le parquet s'autosaisisse de ces questions-là, pour, y compris, arriver tout à la fois condamnés et avoir, évidemment, des réparations. Les sales rouges. Les sales jaunes. Non, les sales rouges. Autant pour moi. Autant pour moi.